bien bonjour aussi Serge d'Oregon Classic je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle Mustang celle-ci est un modèle coupé toute évidence années 65 équipée d'un moteur V8 très jolie très jolie blanche intérieur rouge de jolie roues de jolies jantes et pneus du BF Goodrich voilà belle belle présentation et surtout voilà vous l'aurez peut-être vu dans une petite vidéo que je viens de faire une voiture qui ne demande qu'à prendre la route et croyez moi elle bondit elle tourne c'est le moteur c'est un 302 cubic inch qui qui a été refait très récemment et en fait la plupart de la mécanique sur cette voiture a été refaite on m'a dit il y a moins de 1000 miles donc très peu de kilomètres effectué depuis et ça se voit et ça se sent surtout et j'ai bien regardé dessous et on voit tout le train avant toute la tringuerie suspension tout ceci est récent pour pas dire neuf le compétition moteur aussi on verra je voulais je vous détaillerai un petit peu très belle voiture alors elle m'a été je suis allé la chercher hier à Olympia Olympia c'est environ une bonne demi-heure au sud de Seattle et je n'ai pas à regretter mon déplacement car elle est vraiment super c'est vraiment une très très bonne petite Mustang j'ai donc acheté un monsieur un monsieur de 76 ans et très 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 intéressant très sympa m'a raconté sa vie il y aura un livre à écrire vraiment un gars qui est un passionné mais alors vraiment un pur passionné de voitures anciennes il connaît tout sur les voitures américaines c'était vraiment 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 sympa en tout cas il m'a il m'a il m'a avoué tout de suite que cette voiture là il l'avait acheté lui même il ya quelques mois seulement cinq six mois et en fin de compte il passe il passe son temps à faire ça c'est à dire dénicher des jolies voitures les revendre va travailler faire deux trois bricoles dessus et les revendre et les revendre assez rapidement et se faire un petit billet en passant bien sûr il me l'a avoué tout de suite par contre il m'a dit qu'il connaissait le bonhomme chez qui il avait acheté la voiture qui lui même était aussi un restaurateur connu dans les environs et c'est lui qui a fait ce qui a fait la restauration de cette voiture là lui même 1 2 2 2 de la mécanique à l'intérieur la peinture etc quoi voilà donc un amateur averti on va dire en aucun cas un professionnel et et voilà quand on voit la peinture quand on regarde de près on s'aperçoit qu'effectivement c'est pas c'est pas c'est pas à niveau chocard c'est pas mais c'est tout à fait décent c'est même très décent d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que cette peinture alors le monsieur m'a dit elle avait entre trois et quatre ans et je vais bien l'observer et il n'y a absolument pas la moindre le moindre signe de roule pas de pas de bulles pas de absolument rien quoi c'est vraiment la carrosserie vraiment très 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 saine j'ai noté un travail fait sur l'aile arrière gauche en quand on la voit depuis l'intérieur du coffre donc sans aucun doute un travail du travail de la tollerie a été fait mais mais elle a été bien fait quoi alors on voit à certains endroits je passe sur la vidéo comme ici des espèces de deux taches grisâtre ou beige un petit peu on en voit ici j'en ai noté aussi un petit peu là c'est vraiment difficile à cerner un et ça dépend beaucoup beaucoup de la lumière ambiante ici on voit qu'une retouche a été faite ici et bizarrement c'est la première fois que je vois ça le monsieur a mis des espèces de joints à l'avant et l'arrière pour entre les bouts d'aile et l'aile elle même voilà alors bon c'est toujours pas trop l'intérêt surtout que ça ça dépasse un petit peu comme ça je sais pas pourquoi je vois ça mais bon ouais une petite note personnelle ça peut ça peut se laisser où s'enlever tout aussi bien alors par contre oui donc je pars pour finir avec la carrosserie voilà j'ai noté quelques endroits des espèces de petites taches grisâtre on va dire mais je pense que ces tâches là d'une part sont difficiles à voir malgré tout mais je pense que ces tâches là disparaîtront avec un en fait cette voiture lui faudrait vraiment un bon bon lustrage professionnel ça probablement éliminerait éliminerait ses tâches et peut-être aussi on voit on devine un petit peu une légère peau d'orange bien sûr et ça aussi ça pourrait certainement l'améliorer voilà une voiture qu'une peinture que moi je qualifierais de on va dire 7 sur 10 7 sur 10 encore une fois encore que pour de nombreux autres autres personnes cette peinture là serait du niveau chocard mais bon voilà en tout cas elle est saine quand on voit aucune poursoufflure aucune trace de rouille aucune bulle voilà pour ce qui est de la peinture l'intérieur lui est magnifique scandide en excellent état donc toute la scèlerie a été refaite avant arrière le ciel de toile à moque était neuve le volant est magnifique je doute qu'il soit d'origine parce qu'il est vraiment magnifique il n'a pas un défaut d'habitude la bakelite à craque elle se fond les morceaux qui tombent déjà au bout d'un certain temps et là il est vraiment nickel ce volant il est magnifique j'adore panneau de port sont très très beau alors c'est un modèle vous le voyez une boîte manuelle trois vitesses très beau de très beau cadran tout tous les tous les tous les tous les tous les jauges fonctionne pardon il fait froid j'ai du mal à exprimer le chauffage fonctionne l'autoradio c'est un autoradio moderne avec un look ancien mais c'est un autoradio digital donc il fonctionne on voit une petite jauge supplémentaire de pression d'huile qui a été ajouté on voit aussi derrière les clavales le starter le choque le starter manuel le frein à main fonctionne la chose chose rare sur les sur ces sur ces mustangs voilà un très très beau ciel de toit très bel intérieur je vais vous montrer le coffre un très joli coffre aussi voilà il n'avait pas de roue de secours j'en ai ajouté une très belle très belle roue de secours voilà il a elle avec sa housse le cric est présent très bonne chose aussi un joli matelas de fond de coffre et là voilà c'est très propre très sain on voit que le réservoir aussi est neuf et voilà les travaux qu'on devine ici donc des travaux qui ont été fait sur l'aile mais voilà mais c'était ça a été bien fait ça a été tout a été peint proprement et c'est un bel aspect alors le dessous aussi a été on le voit les joints sont en très très bon état et donc voilà tout ça c'est très joli c'est très sain il y en a un coffre qui est très qui est sec c'est une très très bonne chose pas d'humidité ici voilà alors là elle a des échappements fantastique je pense que vous l'aurez entendu aussi sur la petite vidéo que j'ai j'ai posté sur facebook juste il ya quelques minutes on va regarder un petit peu le compartiment moteur voilà très joli très beau compartiment moteur à l'image électronique direction assistée le freinage est assuré par des disques à l'avant non insisté on voit malgré tout un mètre cylindre double mais donc freinage sans assistance ce qui est absolument pas un problème ce que le elle freine très très bien très très bien sans effort particulier sans pression exagérée sur la pédale impeccable elle est équipée de d'un carburateur quatre corps rolli on voit qu'on devine ici j'en ai pris des photos aussi quoi d'autre voilà c'est très très beau très sain là bas en bas pareil autour de la batterie là bas c'est très très beau très très sain un très joli compartiment moteur son numéro vignes qui figure sur l'aile avant gauche malheureusement la plaque green de la porte conducteur elle a disparu elle n'est plus là donc c'est un petit peu regrettable parce que bon ben cette plaque green apporte certaines informations intéressantes sur sur le 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 la configuration de la voiture d'origine donc on n'a pas cette information là on a un carnet d'entretien sur le dans la boîte à gants et voilà les feux les lampes qui s'allument à l'ouverture des portes ça alors voilà c'est j'en viens au dessous aussi le dessous est très joli par contre aussi il a été il a été passé appliquer une couche de 2 2 2 l'équivalent du blackson à cette couche de protection de protection des dessous alors ça c'est la double face c'est bien et c'est pas bien c'est pas bien parce que eh bien parce qu'on sait pas ce qu'il y avait en dessous parce que ça a été mis pour la chaleur visère ou pas on le sait pas et c'est bien et c'est bien parce que malgré tout bon ben une la protection du plancher c'est bien c'est bien d'avoir aussi c'est important alors moi le premier je n'aime pas avoir ces couches de protection ces couches de blackson sous les voitures mais malgré tout j'ai l'avantage de voir le reste la voiture et surtout le l'état de finition de la restauration et ça ça me fait penser que ce bonhomme à mon avis n'aurait pas pas être du genre à cacher la misère donc dans le doute j'ai plutôt tendance à croire que que ce blackson est une bonne chose sur cette voiture en particulier j'espère je me suis fait comprendre quoi voilà j'ai vraiment une bonne impression j'ai de bonnes sensations au volant cette voiture et j'ai une bonne impression de la voiture ça a été des petits détails que qui n'ont l'air de rien mais par exemple j'ai démonté la plaque d'origine pour mettre mes plaques à moi mais quand je vois que le gaz s'est embêté à percer la petite le petit support ici pour simplement fixer le bas de la plaque eh bien moi qui voit beaucoup de voitures je le vois jamais ça généralement sont toujours fixés par les deux vis du haut comme comme ma plaque ici qui est là c'est temporaire mais jamais je vois je vois d'été ou très très vraiment je vois des plaques fixées à quatre endroits surtout que le gars a dû encore une fois percer la petite tole en bas c'est rien c'est indicateur c'est indicateur d'un il n'y a qu'un gars qui un gars qui va faire des restaurations poussées qui veut qu'il s'arrêtera ce genre de détails voilà c'est ce que j'essaie d'expliquer et par exemple aussi les vitres arrière qui sont qui se montent mais vraiment sans aucun effort à droite et à gauche à l'état de huit montée descente sans aucun effort c'est bien c'est bien fait c'est bien en place et bien lubrifié ça aussi c'est révélateur autre chose qui révélateur aussi c'est le frein à main qui la plupart du temps sur les mustangs ne fonctionne même plus et or là il fonctionne bien et il fait son job il tire la voiture sans aucun problème quoi c'est des petits détails comme ça que moi j'aime bien voir et qui sont très révélateurs voilà bon je l'ai faite je la mettrai pas en branche si je trouve les clés mais voilà plus petit porte-clés alors c'est pas celle là c'est celle ci on va y aller contact ouais c'est le manuel voilà boum l'a explosé voilà ça tourne rond impeccable pas de vibrations anormales ça répond impeccable les échappements c'est des glace pack j'adore voilà ça ronfle bien impeccable non voilà vraiment vraiment une bonne bonne voiture une bonne distance elle est vraiment prête à prendre la route et c'est vraiment vraiment très très agréable à rouler voilà je pense que vous aurez apprécié cette présentation c'était donc serge d'oregon classique si je vous ai présenté aujourd'hui cette très jolie mustang 65 il ne plus vous dirait mais voilà on n'en trouve jamais assez voilà je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt